Dans ce contexte, plus d'un Français sur quatre envisage de ne pas aller voter pour les municipales. Premier tour ce dimanche, c'est un sondage IFOP paru ce matin. Les appels à remplir votre devoir civique se multiplient pourtant de tous les côtés de la classe politique. Alors pour rassurer autant que possible les électeurs, les assesseurs des bureaux de vote, commencent à s'organiser, comme ici à Dunkerque, Maximilien Carlier. Des gants en latex pour les plus fragiles, des toilettes et du gel hydroalcoolique à disposition pour se laver les mains et des files d'attente plus aérées. Voici ce à quoi vont ressembler les bureaux de vote à Dunkerque. Des mesures sanitaires qui soulagent les habitants. Ça me rassure totalement. J'irai faire mon devoir électoral. Je pense que c'est une obligation, il faut y aller. De prendre des précautions, oui, quand même. Parce que si on attrape ça, ben... Avec tout ce qu'on m'a dit qu'il y a en mettant à l'heure actuelle, si c'est bien. De la prévention, oui, mais moins de convivialité. Le bulletin dans l'urne et on ne traîne pas, comme l'explique le maire de Dunkerque, Patrice Vergritte. Le but du jeu, c'est de vous faire voter le plus vite possible et non pas effectivement de prendre le temps de pouvoir voter. Le président du bureau de vote ou le préposé au bulletin ou l'assesseur ne tendra pas la main pour serrer la main, ce qui en général n'est pas toujours le cas quand on tient un bureau de vote. On est plutôt content de voir les gens plutôt qu'être dans l'efficacité. Voilà un petit peu comment ça va fonctionner. Et la municipalité demande aux votants de ramener leur carte d'électeur pour les trouver plus vite dans les registres. Autre consigne, pensez à prendre votre propre stylo pour signer et évitez d'en manipuler un autre. Dunkerque, Maximilien Carlier, Europe 1.